Ce qui nous intéresse, c'est la partie racinaire et puis un ou deux centimètres de tige. Donc même si cette partie a été attaquée par les insectes, peu importe. En plein été, les producteurs de radis qui ne font que du radis et surtout de manière intensive, sont obligés de traiter tous les 72 heures. Un insecticide toutes les 72 heures pour ne pas avoir de feuillage perforé, parce que la grande distribution et le grand public ne veulent pas de feuillage perforé. Et c'est là qu'on a toute une question du public à refaire. C'est le message qu'il faut faire passer. C'est pas parce qu'un produit va être altéré, va être un peu moins beau visuellement, qu'il va être moins bon. Au contraire, un produit beau et brillant, il faut s'en méfier. C'est plutôt ça. Je m'appelle Eric Croix, je suis maraîcher à Saint-Geneuve-en-Touraine. Mon activité est maraîchère et je suis spécialisé dans les mini-légumes. Ma manière de travailler depuis l'année dernière a franchi un dernier palier où maintenant je n'utilise aucun pesticide, aucun herbicide. On utilise comme fertilisant tous les déchets de culture et ce dans une rotation triennale avec un respect des assolements et de ces rotations pour avoir quelque chose de durable. Donc ça c'est des méthodes culturales qu'on a mises en place et que maintenant on ne changera jamais. Ce qui me plaît beaucoup dans le mini-légume, c'est des variétés classiques, mais on les récolte à un stade hyper précis. Si on attend trop, ils deviennent fibreux et ça pue la même texture. Quand on respecte en plus le produit au niveau de la fraîcheur, et que ça arrive en cuisine, ça c'est récolté là, ça arrive demain à Paris, c'est hyper frais. Pour tout le travail qu'on fait avec les chefs en direct, c'est du travail sur mesure. Donc c'est là où on essaie d'être un peu différent des autres, c'est qu'on s'adapte aux besoins. Donc celui qui veut un calibre de 5 mm, on lui fait du 5 mm. Celui qui veut du 1,5 cm, on lui trouve du 1,5 cm. Mais moi, mon ambition c'était vraiment de partir de la production, de donner de la valeur ajoutée à mon produit et de le vendre moi-même, sans passer par intermédiaire. J'ai toujours eu cette habitude de laisser faire les choses. Tu peux percevoir qu'en laissant la salade avec quelques pucerons, c'est sûr on était ennuyés pendant 15 jours avec des pucerons dans les salades, mais après on voyait les prédateurs arriver et puis après ça s'équilibrait. On laisse la nature faire. On laisse la nature faire. La terre, nous, c'est notre outil de travail. Sans terre, il n'y a rien. Pas de fibres. Cette suffit frais. On n'est pas sur des semences qui soient forcément d'origine d'agrobiologie. On ne peut pas se restreindre à ça parce que parfois on a besoin de trouver des couleurs ou des formes de produits qu'on ne trouvera pas ailleurs. Je ne veux pas m'enfermer dans un carcan, mais être plus sur une offre la plus large possible, la plus diversifiée possible. Sachant qu'après on n'utilise aucun pesticide chez moi, donc on sera sur des cultures qui seront indemnes de toute façon. Quand tu la prends, elle fait des bottes. Quand tu prends une terre qui n'a pas de matière organique, tu n'arrives pas à la lier. Donc il faut que cette partie soit aérée pour qu'elle soit vivante. Si elle n'est pas aérée, ça ne peut pas vivre. C'est un coup de gueule sur ceux qui en veulent toujours plus, qui vont dans l'intensif ou qui vont essayer de gagner de l'argent par tous les moyens possibles. Ce sont des méthodes de grande distrib, les mêmes méthodes qu'Intermarché de Leclerc. C'est la même chose. Ils font croire qu'ils font du top qualité avec beaucoup de production locale, directe, etc. Quand tu regardes les origines de produits, ça vient des quatre coins du monde. Le fond, c'est avoir un bon produit qu'on va vendre le juste prix parce que derrière, il y a plein d'enjeux. C'est ça le truc. Et ces gens-là, ils se foutent de nous. Il en faudra toujours, nous-mêmes, on est tous obligés d'aller au supermarché pour acheter deux, trois trucs, j'en conviens. Je vais vivre avec mes contradictions à la limite parce qu'on y va aussi un peu. Mais on y va le moins possible. L'idée, c'est ça, c'est d'y aller le moins possible et d'être le plus possible avec du contact, du lien. Parce que tout ce qu'il y a avec ces contacts et ces liens, c'est des beaux produits, c'est des belles rencontres, des belles histoires et qui derrière découlent sur de nouveaux produits, de nouvelles belles histoires. C'est comme ça que ça se fait. Sous-titrage Société Radio-Canada